Savais-tu que plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes au cours du siècle dernier ? On dirait que le triangle du diable engloutit tout et tous ceux qui s'en approchent de trop près. Mais pourquoi diable en est-il ainsi ? Les chercheurs ont enfin trouvé la réponse tant attendue à cette question angoissante. Mais qu'est-ce qui fait vraiment de cette zone maritime, tristement célèbre, le cimetière de l'Atlantique ? Les disparitions inquiétantes peuvent-elles être expliquées par des moyens terrestres ? Où des puissances supérieures sont-elles à l'œuvre ici ? Aucune autre région dans le monde n'est aussi mystérieuse que le triangle des Bermudes. Situé entre la Floride, Porto Rico et les éponymes Bermudes, on y enregistre à plusieurs reprises des incidents qui donnent lieu aux légendes les plus diaboliques. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace du navire charbonnier USS Cyclops et ses 306 personnes à bord depuis plus de 100 ans ? Qu'est-il arrivé aux bombardiers américains du vol 19 ? Qui ont disparu dans le triangle des Bermudes en décembre 1945 ? Ces événements et de nombreux autres similaires soulèvent des questions encore plus troublantes pour certains. Se pourrait-il que la zone maritime cache quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer avec nos moyens ? Un ancien secret provenant des profondeurs de l'océan qui ne serait littéralement pas de ce monde. Les dernières découvertes des experts devraient maintenant permettre d'élucider enfin ce mystère. Qu'ont découvert les scientifiques ? Selon les convictions actuelles des chercheurs, nous avons effectivement affaire à des monstres marins adultes dans le triangle des Bermudes. Et pas au calmar géant que l'on nous montre dans Pirates des Caraïbes, mais à des vagues monstrueuses. Également appelées vagues scélérates, ces excroissances colossales de l'océan sont capables d'entraîner même de grands navires dans les profondeurs. La particularité ? Des vagues aussi gigantesques, pouvant atteindre 40 mètres de haut, ont longtemps été considérées comme de la pure fiction de marins. Cependant, grâce aux images satellites prises au fil des ans, nous savons aujourd'hui que ces histoires aventureuses ont en fait un noyau de vérité. Cependant, on ne sait toujours pas en détail comment se forment les vagues monstrueuses. En général, les grandes vagues sont créées par la superposition de plusieurs vagues normales ayant des vitesses différentes. Lorsque la vague exploite l'énergie des vagues environnantes, elle frappe la surface de la mer extrêmement rapidement et libère une force énorme. La probabilité qu'une vague gigantesque se forme dans un cas particulier dépend entièrement de la région de la mer dans laquelle tu te trouves. Ainsi, certaines régions offrent des conditions particulièrement favorables à la formation de vagues colossales. Outre le célèbre Cap Horn, il s'agit notamment du non moins célèbre Triangle des Bermudes. Dans cette optique, une équipe de recherche de l'Université de Southampton soupçonne que de nombreux navires du Triangle des Bermudes ont déjà été entraînés dans la gueule du loup par une vague monstrueuse. Le directeur scientifique Simon Boxall a expliqué qu'une vague de cette ampleur peut facilement diviser un navire en deux et le faire couler en très peu de temps. Pour illustrer la théorie par un exemple concret, les chercheurs ont créé un modèle réduit de l'USS Cyclops. À ce moment-là, la zone maritime dans laquelle se déplaçait le navire était fouettée par une série de violentes tempêtes. La simulation a ensuite calculé les vagues provoquées par les tempêtes et le résultat a montré comment le navire de charbon s'est brisé sous la force brute de la nature et a disparu dans les profondeurs de l'océan. Et les avions ? Eh bien, c'est très bien. Il semble parfaitement compréhensible que des vagues aussi énormes puissent sceller le destin d'un navire. Mais qu'en est-il de tous les avions qui ont déjà disparu dans le Triangle des Bermudes ? Les chercheurs essaient-ils de nous dire que les vagues monstrueuses se sont élevées à des kilomètres dans les airs et ont fait tomber les avions du ciel ? Eh bien, bien sûr que non. Et pourtant, la disparition des avions pourrait être due à la même cause que les vagues géantes. Cela signifie que les avions ont également été victimes des violentes tempêtes. Le mystère du Triangle du Diable est-il enfin résolu ? Eh bien, pas nécessairement. En fait, il ne faut pas oublier que la théorie des vagues géantes n'est pas la seule approche qui tente d'expliquer les incidents étranges. Par exemple, nous savons depuis quelques années que le Triangle des Bermudes n'abrite pas seulement des histoires d'horreur qui donnent la chair de poule, mais aussi de grandes quantités de gaz méthane. Selon certains géoscientifiques allemands, japonais et américains, le méthane peut former de l'hydride de méthane à des profondeurs de 300 à 2000 mètres. Cette substance rappelle la glace et est soupçonnée d'avoir d'innombrables vies humaines sur la conscience. Dès que les changements de température et de pression nécessaires se produisent, le méthane peut s'échapper des morceaux ressemblant à de la glace et remonter à la surface. Si ce processus se produit soudain, une véritable éruption se produit, ce qu'on appelle vraiment une éruption. Déclenchée par la mer, les tremblements de terre ou l'activité tectonique, une telle éruption de méthane est tout aussi dangereuse pour les navires que pour les avions. La meilleure façon de comprendre l'effet de la montée du méthane sur l'eau est d'imaginer une bouteille d'eau gazeuse. Dès qu'on l'ouvre, les bulles de CO2 s'élèvent en un éclair et c'est très similaire avec les bulles de méthane dans l'océan. Cependant, le mélange de gaz et d'eau ainsi créé a une densité beaucoup plus faible que l'eau de mer proprement dite. Lorsqu'un navire se trouve dans la zone concernée, il s'écrase littéralement, si bien que les personnes à bord n'ont même pas le temps de lancer un appel d'urgence. Mais en théorie, le méthane peut aussi s'élever bien au-dessus du niveau de la mer et atteindre des hauteurs vertigineuses. Comme plusieurs témoins ont déclaré avoir vu des explosions dans le ciel lors de l'incident de l'avion en 1945, l'explication est que le gaz qui monte s'est enflammé dans les moteurs des avions. Il s'en est suivi une déflagration familière. Cela signifie que le gaz s'est enflammé en quelques fractions de secondes et a détruit les avions. Pourquoi les marins ont-ils paniqué ? Une bouche sèche comme la poussière, un cœur qui bat à tout rompre et des muscles qui refusent de bouger. De nombreuses personnes ayant voyagé dans le triangle des Bermudes ont rapporté par la suite avoir été frappées par une peur inexplicable. Mais comment cela est-il possible ? Leur subconscient leur a-t-il joué un tour à cause de toutes les rumeurs effrayantes ? Pas forcément. Les chercheurs connaissent en fait un autre facteur qui pourrait théoriquement expliquer ces vols de panique. Selon cette théorie, les marins effrayés sont victimes d'un frisson. Déclenchés par les tempêtes et les hautes vagues, la fréquence de ce son ne peut pas être perçue par l'oreille humaine. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est mettre l'auditeur inconscient dans un état de choc pour lequel il ne semble pas y avoir d'explication. Cependant, cette théorie est accompagnée d'un gros hic. Il n'existe toujours pas de données fiables sur la propagation et sur les effets décrits. L'influence des infrasons dans le triangle des Bermudes reste donc controversée. Vous aviez tous tort. Cependant, si des hommes comme Karl Kruzaniki ont leur mot à dire, nous pouvons immédiatement cesser de chercher d'autres explications aux événements survenus dans le triangle du diable. Selon ses propres déclarations, le physicien a réussi à résoudre à lui seul la plus grande énigme des océans du monde. Cependant, le scientifique n'a pas eu recours à des livres de démons occultes ou à des formules de sorcellerie, mais à de simples statistiques. Dans le cadre de sa théorie, l'Australien rejette clairement tous les mythes concernant les monstres marins et les portails dimensionnels et fournit une explication qui ne pourrait pas être plus spectaculaire. Après tout, si l'on comparait le volume du trafic dans le triangle des Bermudes avec le nombre d'accidents, on se rendrait compte que le nombre de navires et d'avions qui disparaissent ici est tout aussi élevé en pourcentage que dans le reste du monde. Fidèle à la devise, là où il se passe beaucoup de choses, plus de choses peuvent mal tourner, statistiquement, il n'y aurait pas plus d'accidents ici que partout ailleurs. Pour étayer cette thèse qui donne à réfléchir, Kuzelnicki s'est également référé à l'incident d'avions mentionné plus haut survenu en 1945. Son explication est simple. Les conditions météorologiques étaient mauvaises, les pilotes inexpérimentés et le responsable de la session d'entraînement en avait bu un dans son thé. Selon Kuzelnicki, le fait que le vol 19 soit encore aujourd'hui au centre d'interprétations surnaturelles est également dû à un certain nombre d'interprétations en zéro nez. Par conséquent, les messages radio brosseraient un tableau complètement différent s'ils étaient placés dans un autre ordre. L'Atlantide était la blâmée. Ce qui est certain, c'est que la lutte pour l'explication la plus plausible n'est toujours pas terminée. Mais à l'inverse, cela signifie aussi que toutes les portes sont encore ouvertes à, disons, des approches plus alternatives. Les esprits créatifs qui ne connaissent pas grand-chose aux ondes monstrueuses, aux méthanes et aux statistiques préfèrent s'en tenir à des concepts surnaturels. Incroyable, mais vrai. Une explication repose sur l'hypothèse que l'Atlantide est ablamée pour tous les cas mystérieux de personnes disparues. Alors que de nombreux chercheurs pensent que l'Empire insulaire décrit par Platon n'a jamais réellement existé, l'autre camp estime que les vestiges technologiques de la puissance maritime engloutie ont bouleversé la structure marine naturelle. Bimini Road, par exemple, prouverait que les ruines du monde mythique se cachent vraiment au fond de la mer. Officiellement, il s'agit d'une formation calcaire naturelle de 800 mètres de long au large de l'île bahamienne de North Bimini. Cependant, des hommes comme Graham Hancock sont certains qu'il s'agit des vestiges d'une cellulisation avancée disparue dont certains pensent qu'elle a considérablement influencé l'histoire de l'Atlantide de Platon. L'hypothèse selon laquelle le triangle des Bermudes dissimulerait le portail d'un univers parallèle n'est pas moins farfelue. Quiconque s'approche trop près de cette sinistre distorsion de l'espace et du temps se retrouverait dans un cosmos complètement différent. Je me demande si c'est aussi l'origine des OVNI qui aurait déjà été aperçue dans cette région. Après tout, il y a une chose que nous ne devrions pas oublier. Christophe Colomb a déjà eu un frisson froid dans le dos lorsqu'il a traversé le triangle des Bermudes. Le navigateur italien a rapporté que les aiguilles de sa boussole s'étaient complètement déréglées ici. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Christophe Colomb cherchait la Terre le 11 octobre 1492, il a repéré une étrange lumière au loin. Tu aimes en savoir plus sur les plus grandes énigmes et les plus grands mystères de notre époque ? Alors appuie sur s'abonner et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos passionnantes.